La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être merveilleuse. Je ne sais pas vous, mais moi je suis vraiment d'accord avec cette citation. Et il y a quelque chose en quoi je crois encore plus, c'est que la vie a besoin d'être positive pour être merveilleuse. Alors voilà, ma spécialité à moi, c'est la positivité. Je vais commencer par illustrer la positivité avec cette image. J'entends des réactions, oui c'est du vin. L'idée est d'illustrer le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Je n'ai pas pris de l'eau, j'ai pris du vin. Ici, moi ce que je vois, c'est deux verres. Depuis que je suis toute jeune, on me demande, et j'imagine que vous, on vous l'a déjà demandé aussi, est-ce que tu es plutôt le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein ? Et honnêtement, je n'ai jamais su répondre. Une fois je répondais l'un, puis l'autre, puis l'un, histoire de donner une réponse. Alors voilà mon interprétation de cette image. Pour moi, le verre à moitié plein, c'est chouette, c'est dynamique, le verre se remplit, c'est en mouvement et ça y va. Mon interprétation du verre à moitié plein, c'est top, il y a de l'espace, il y a des opportunités, c'est génial. Comme vous le voyez, mes deux interprétations sont positives et c'est ma façon de voir la vie. Alors voilà, avant de parler de la positivité, on va parler de la négativité. La négativité, les Français la connaissent très bien. On est assez réputés pour être à l'heure. J'imagine que vous n'allez pas me contredire là-dessus. Alors pour comprendre ça, pourquoi les Français, les humains en général se concentrent plus sur le négatif que le positif, il faut remonter il y a des années et des années en arrière. Lorsque l'humain devait survivre au règne animal, il devait en permanence être aux aguets des dangers potentiels. Et donc pour ça, l'humain fait appel à son cerveau reptilien, qui est le cerveau de l'intuition et de l'instinct de survie. Les personnes qui ont survécu, du coup, sont ceux qui ont le plus développé ce cerveau reptilien. Et donc, l'émotion liée à ça, c'est l'anxiété. Les personnes les plus anxieuses sont celles qui ont survécu il y a des centaines d'années. Ce trait d'anxiété s'est transmis de génération en génération. Aujourd'hui, on l'a tous, mais on n'en a plus autant besoin qu'auparavant. Voilà d'où vient la négativité. La pratiquer. Je vais vous montrer comment on pratique notre négativité. Pratiquer sa négativité, c'est super facile. Il suffit de se concentrer sur tout ce dont vous manquez. Que ce soit un appartement trop petit, pas assez d'amis, pas assez d'amour, pas assez de ci et de ça. Concentrez-vous bien dessus, et vous verrez que vous serez au top au niveau de la négativité. Et puis, si jamais il y a un événement un peu trop positif qui vient s'incruster dans votre vie négative, surtout, 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 concentrez-vous sur le fait que vous pouvez le perdre et toutes les peurs qui viennent avec ça. Vous l'avez compris, la négativité, c'est facile pour nous. Alors voilà, être négatif, il y a des effets. Les effets sont assez naturels. Je pense qu'on le ressent tous. On se sent lourd, on a un nœud dans l'estomac, ça nous fatigue, on peut être triste. Voilà les effets de la négativité. Et ces émotions sont très ancrées dans notre corps. Du coup, elles restent avec le temps. J'imagine que vous pouvez repenser de temps en temps si vous entendez une musique, vous sentez une odeur. Ça va vous rappeler un souvenir, un souvenir négatif. Vous allez être triste, ça va vous faire pleurer. Et paf, le corps le saisit directement. Voici les effets de la négativité. Alors voilà, maintenant, je vous propose de passer à la positivité. C'est quand même plus chouette. Avant de plonger encore plus dans la positivité, je vais vous illustrer pourquoi je crois que la positivité fait une vie absolument merveilleuse. Il y a 4 ans, 5 ans actuellement, je suis partie au Canada en expatriation à Vancouver. Là-bas, ils parlent uniquement anglais. Et mon niveau d'anglais, quand je suis arrivée, était vraiment pas top. Du coup, je me suis immergée, j'ai fait des efforts, j'ai travaillé mon anglais. Et là, aujourd'hui, le niveau d'anglais que j'ai, je n'aurais jamais pu penser l'avoir il y a 5 ans. Et du coup, je me suis posée des questions. C'est là où j'ai eu ce déclic. Qu'est-ce qui a fait que mon niveau d'anglais ait pu arriver là alors que vraiment, je n'y aurais jamais pensé ? J'ai fait quelques recherches, et ça m'a amenée il y a 70 ans en arrière, en 1949. Il y a un psychologue qui s'appelle Donald Hebb, qui est canadien, et qui s'est intéressé à notre cerveau, qui a essayé de comprendre comment on pouvait manipuler, orienter, décider ce qu'on fait avec notre cerveau. Et il a découvert la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est une partie de votre cerveau avec laquelle vous faites ce que vous voulez. Et c'est celle que j'ai sollicitée quand j'ai appris l'anglais au Canada. Cette plasticité cérébrale, elle est complètement malléable. Alors voilà. Il y a maintenant des effets... Non, pardon. Et donc cette plasticité cérébrale. Maintenant, je vais vous donner comment pratiquer et comment travailler cette plasticité cérébrale, parce que oui, ça se travaille, tout comme la positivité. Je vais vous donner quatre conseils aujourd'hui. La première, c'est la gratitude. J'imagine que vous en avez tous entendu parler. La gratitude, c'est le fait de reconnaître ce qu'il s'est passé de positif pendant la journée. Je la travaille au quotidien depuis trois ans. Pour mes 27 ans, j'ai reçu un carnet par des amis que je trouvais plutôt jolis. Et je me suis dit que j'allais la pratiquer. Ce que je fais, tous les jours, avant d'aller me coucher, je repense à ce qui s'est passé pendant la journée. Les journées passent super vite, il se passe plein de choses. L'idée, c'est de noter ce qui s'est passé de positif dans la journée. En le notant, ça me permet aussi de m'endormir dans des conditions positives, d'avoir une qualité de sommeil meilleure et de me réveiller dans de meilleures conditions. Je la travaille tous les jours depuis trois ans. Alors oui, ça m'arrive d'oublier, je suis juste humaine, comme vous. Et du coup, ce que je fais, je le fais le lendemain matin, ou des fois, je fais deux jours pour un. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, je vais l'illustrer avec ma main. Là, vous voyez ma main, ce côté, une montre, des bagues, une main. Moi, j'ai une autre perspective, qui est celle-là, un petit soleil. L'idée, ici, c'est de vous montrer que vous faites ce que vous voulez avec une situation. C'est vous qui décidez la perspective et l'angle de vue dans laquelle vous voulez regarder une situation. Un autre conseil. L'idée, c'est de repenser à une réaction que vous avez eue avec laquelle vous n'êtes pas confortable. Une réaction qui est donc négative. Ici, je vous invite à faire une pause, à repenser à cette réaction, à l'émotion présente qui était là pour vous, et à repenser à un scénario positif. Quelle est l'émotion que vous auriez aimé avoir ? Quelle est la réaction que vous auriez aimé avoir ? À force de travailler ça, ça va inculquer en vous des choses positives et des réactions positives. Dernier conseil, et celui-là, je vous invite à le faire dès ce soir quand vous rentrez chez vous. Vous prenez une feuille blanche et vous notez tous vos succès, tous les succès que vous avez eus au cours de votre vie, et ensuite, toutes les qualités et les forces que vous avez. Et vous le mettez sur votre frigo. L'idée ici, c'est d'afficher ce dont vous êtes fier. Parce que comme on l'a vu, on a tendance à se focusser et à se concentrer sur la négativité. En affichant ça, vous le verrez au quotidien, vous le relisez, vous en faites ce que vous voulez, mais ce sera là. Et ça vous envoie des ondes positives. Alors voilà mes quatre conseils. Ensuite, c'est bien beau la positivité, mais franchement, ça sert à quoi ? Quels sont les effets ? Les effets, il y en a plusieurs. Je vais en partager quelques-uns avec vous. Le premier effet, c'est le cercle vertueux. Plus il y a de positif dans votre vie, plus vous êtes concentré sur le positif, et moins vous avez d'espace pour le négatif. C'est le cercle vertueux qui se fait automatiquement. Un deuxième effet positif, la résilience. La résilience, c'est la capacité à résister à des événements douloureux ou difficiles. Les personnes positives, liées à leur façon de voir les choses, à la perspective, ont une meilleure résilience au challenge de la vie. Alors oui, les personnes positives n'ont pas une vie bisounours. On a tous une vie avec des up and down, c'est juste la vie. Les personnes positives ont une meilleure perspective sur ces moments challenging. Un autre effet de la positivité, c'est la vie sociale. Les personnes positives, liées à la gratitude et leur façon de voir la vie, tissent des liens sociaux de meilleure qualité avec leurs amis. Il y a un TED qui existe à propos de ce qui rend les gens heureux. Est-ce que c'est la voiture, est-ce que c'est le statut social, le métier ? Je suis désolée, je vais vous spoiler, mais c'est la qualité des relations sociales. Pas la quantité, mais la qualité. Le dernier effet, c'est la confiance en soi. Une personne positive va toujours voir le côté positif des choses. Et lors d'un échec, elle ne va pas le voir comme un échec, mais plutôt comme une expérience de vie, un apprentissage, juste une étape à passer pour continuer dans la vie. Des effets positifs à la positivité, il y en a encore plein d'autres. L'innovation, la créativité, la mémorisation. Ok, on a vu la négativité, on a vu la positivité. Mais la base de tout ça, c'est quoi ? Ce sont les émotions. Les émotions, une émotion, c'est un message qui est envoyé par votre corps pour vous donner une information. Et si là, maintenant, tout de suite, il est 14h30, vous vous concentrez sur l'émotion qui est présente pour vous maintenant. Est-ce que vous êtes plutôt dans la joie ? Est-ce que vous êtes plutôt dans la peur, dans la lassitude ? Quelle est l'émotion qui est là pour vous maintenant ? Dites-vous que cette émotion, elle est déjà partie. Une émotion ne dure que quelques secondes. Ce qui prend le relais à l'émotion, c'est la mémoire, c'est les pensées ruminatives qui vont entretenir cette émotion. Je vais vous donner un exemple. Le mois dernier, j'étais en déplacement avec des collègues au Texas. On a pris un Uber et j'étais assise à l'arrière, au milieu. Je vois les voitures freiner devant, mes collègues qui discutaient avec le chauffeur. Et là, mon ventre s'est mis à se serrer. J'ai commencé à être angoissée parce que je voyais l'accident venir. Finalement, le chauffeur a vu qu'il y avait les voitures qui ralentissaient et s'est mis à freiner. Il ne nous est rien arrivé. Et mon cerveau a commencé à paniquer. « Mais si on avait eu un accident et qu'est-ce qu'il aurait pu nous arriver ? » Là, j'ai fait le choix de me dire « Non, je ne veux pas donner d'importance à cette émotion qui de toute façon ne sert plus à rien. La solution est résolue. » Et le choix, c'est à ce moment-là que vous, vous l'avez. De faire le choix, lorsqu'une émotion vient, de choisir la positivité ou la négativité. La positivité, selon mon point de vue, c'est comme cette goutte d'eau qui tombe dans l'eau. Ça se répercute, ça se diffuse. On peut prendre l'exemple, si vous êtes avec une personne qui rigole ou qui sourit, ça vous donne envie de rigoler et sourire. Et la positivité, c'est exactement pareil. Lorsque vous êtes une personne positive, vous avez de l'impact sur les personnes autour de vous qui elles-mêmes vont avoir de l'impact sur les personnes autour d'elles. Alors, quel est l'impact que vous décidez d'avoir aujourd'hui ? Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada